Blessé à une cuisse lors des mondiaux de relais à Nassau-Bahamas, Thomas Jordier devra respecter une période de repos de 6 à 8 semaines alors que le relais 4X400M ne s'est pas qualifié directement pour les JO 2024. Thomas Jordier est désormais fixé sur la gravité de la blessure à la cuisse qui la contraint à l'abandon samedi dans son parcours du 4X400M des mondiaux de relais à Nassau-Bahamas. Jordier a effectué une IRM à son retour en France qui a décelé la rupture d'un tendon de l'un des muscles du quadriceps. Cela fait 6 à 8 semaines sans course, explique Jordier. 29 ans Je vais faire beaucoup de kiné, beaucoup de renforcement, mais je ne serai pas sans rien faire. Je ne vais pas ruminer pendant des années, mais c'est le pire moment pour se blesser. J'ai déjà digéré le fait que je ne serai pas aux JO en individuel. Les minimas à réaliser sont de 45-0-0 d'ici au 30 juin, ni au championnat d'Europe 7 à 12 juin à Rome. Le plus important maintenant, c'est d'aller aux JO dans le relais. Le relais 4X400M n'a pas réussi à décrocher sa qualification directe pour les JO à Nassau. Il reste encore de place à décrocher pour les JO. Elles sont réservées aux deux équipes les mieux classées au bilan mondial entre le 30 et 1 décembre 2022 et le 30 juin prochain. Avec le record de France de 2,58,45, les Français sont pour l'instant les mieux placés. Sous-titrage ST' 501